Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présente Sud Radio, Conseil de Famille Bonsoir, vous écoutez donc Conseil de Famille et nous sommes sur Sud Radio avec Didier Brault, directeur métier syndic de copropriété chez Century 21 France. Bonsoir Didier. Bonsoir Stéphane. Alors ce soir on parle contentieux de charges de copropriété. Qu'est-ce que représente le contentieux des charges de copropriété Didier ? Le contentieux des charges de copropriété c'est le contentieux le plus important dans le monde de la copropriété. On estime aujourd'hui à 45 000 le nombre de dossiers qui viennent devant les juridictions françaises et sur ces 45 000 dossiers au moins 30 000 représentent des actions en recouvrement de charges. Alors c'est qui ces copropriétaires en impayés de charges ? Ces copropriétaires en impayés de charges, il faut distinguer deux catégories. Il y a le débiteur de bonne foi, celui qui est victime d'un accident de la vie, perte de travail, invalidité, décès, séparation, divorce. Et celui-ci donc est un copropriétaire que le syndic devra ménager, identifier pour aller l'amener à régler ses charges. Et puis il y a l'autre catégorie que l'on appelle le copropriétaire débiteur de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui a les moyens et qui oublie de payer ses charges de copropriété. Alors comment agit le syndic dans ces cas ? Le syndic doit d'une manière générale, il doit agir avec fermeté, avec régularité. Il est évident que face au premier type de copropriétaire, celui qui est débiteur de bonne foi, il faut aller chercher un terrain d'entente et aller vers un appurement avec un calendrier de régularisation de son arriéré de charges. On va ainsi proposer un protocole d'accord pour étaler dans le temps avec un paiement mensuel par exemple de l'arriéré de charges. Et puis il y a l'autre, le syndic de Vrajec, fermeté avec la plus grande célérité. Et quels sont les risques d'un impayé ou de plusieurs dossiers d'impayé de charges dans une copropriété ? La première mission du syndic, c'est d'assurer la stabilité, la sécurité financière de la copropriété. Il va sans dire que ce niveau d'impayé est trop important. Eh bien, la trésorerie de la copropriété va être à mal et le syndic risque de ne plus pouvoir payer en temps et en heure les fournisseurs. Voilà pourquoi cette mission de recouvrement de charges est aussi importante. Et un dernier point sur les impayés ? Oui, une règle que souvent, Stéphane, les copropriétaires oublient, c'est le grand principe de la solidarité. Le principe de solidarité, ça veut dire que tous les copropriétaires sont garants de la stabilité financière que j'évoquais à l'instant. Et ceci doit amener, peut amener le syndic à lancer un appel de fonds exceptionnel auprès de tous les copropriétaires solvables. Eh bien, pour reconstituer l'arriéré et les sommes qui sont dues par le ou l'éco-propriétaire. Oui, donc en fait, tout le monde est solidaire de ces mauvais payeurs. Exactement, c'est tout à fait ça. Didier, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. Vous écoutiez Conseil de famille sur Sud Radio. Toutes ces émissions à retrouver en podcast sur le site de Sud Radio ou sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un S-2-famille.com C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Centurie 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada